Musique Je commence pendant le punilangus à lui verser un petit peu de Jack de whisky sur la chatte La meuf elle voulait pas me laisser partir j'ai du la doiter pour qu'elle me passe les clés de chez elle Oh non ! Donc on a absolument personne Musique Si y'a des gens mais faut savoir C'est vrai que je te dis c'est un métier Si y'a des gens mais faut savoir quel est le bon chanel en fait Et alors quel est le bon chanel ? Il est juste là, on a notre premier invité ce soir Ah si mais Erwan m'attend on est invité pour ça, alors t'étais là pourquoi tu voulais témoigner ou il va avoir un avis de notre docteur Emma Moi j'ai une belle histoire à vous raconter les gars ça s'est passé y'a pas si longtemps que ça c'était à Young Lake dans le nord de l'état de New York C'est ce que je veux dire ou pas ? On prend Airbnb avec 10 potes là-haut et tout Grosse soirée pendant 4 jours on fout le bordel Et pendant ce dit week-end j'ai couché avec cette meuf une pakistanaise comme toi Hariri fréo T'as confondé peut-être avec une Bangladesh ou une indienne une pakistanaise ne couche pas comme ça Oh si si elle était très occidentalisée dans le système Et du coup je me suis dit on commence à faire de l'amour et tout moi je suis sous MDMA du coup j'ai du mal à monter le chiboulot ça c'est compliqué je suis dans la tranchée c'est compliqué y'a de la boue qui tombe c'est le bordel Qu'est ce qu'il se passe ? Un moment j'essaye d'insérer un pouce dans le puits interdit le trou marron j'y ressors curry masala poto Ohlala bata ! Y'a un petit flash de lumière j'me dis waouh c'est la merde ! Du coup ce que je fais c'est que j'essuie mon pouce sur les draps blancs et après qu'on a fini nos ébans on se remet à dormir le lendemain on se réveille c'est un connard gros j'avais Pablo Picasso j'ai fait un Picasso dans les draps c'était énervé ouais j'me suis marré je suis resté deux jours après avec elle mais l'opéron vraiment véridique ben j'vais pas jurer sur ça mais ouais j'te dis la vérité ah ouais et du coup y'avait du curry partout dans le bordel dans les lignes de draps le popo quoi ça curry quoi curry ted bon allez Merwan merci pour tes histoires mais un peu moins scato la prochaine fois Merwan ouais mais hésite à revenir bon courage pour la fin de toute façon si hésite un peu un peu plus avant de venir hésite à revenir bon bah c'est la fin de cette émission attends on a bien quelqu'un d'autre sinon c'est pas grave nous on va discuter un peu moi sinon j'ai une anecdote mais je sais pas si t'es chaud pour que je la raconte je vais vous parler d'un truc qui nous est arrivé dans nos dernières vacances j'en ai parlé en plus rapidement c'est à dire qu'est-ce que t'as dit en gros bah la mer moi mon plaisir j'aime bien même dans la nature c'est de faire bah la chose quoi enfin pas la chose enfin le popo voilà mais je kippe parce que c'est franchement c'est un plaisir la première année où j'ai reçu donc vous savez qu'on a une maison dans le sud où on se retrouve tous les étés la première année où j'ai reçu Nazim la première année je lui ai montré les toilettes mais le kiff de Nazim c'est de faire popo mais dehors donc ce qu'il fait près de ma maison il y a des espèces de terrains de tennis ouais et donc ce qu'il fait c'est qu'il va derrière ces terrains là mais au lieu d'aller un peu plus loin d'un côté forêt il se colle au grillage du terrain de tennis pour faire popo mais Nazim il est pas fou Nazim il est pas fou de nature c'est à dire qu'il emmène quand même son rouleau de PQ donc déjà j'imagine imagine la scène du mec qui est avec nous en soirée et d'un coup sort de chez moi avec son rouleau de PQ comme s'il était au camping et qu'il va chier comme ça près des terrains de tennis mais le pire de ça c'est qu'en fait une fois qu'il a fini de chier il fait un truc que je ne comprends pas que je ne m'explique toujours pas d'ailleurs c'est qu'après s'être essuyé le papier cul il le pose dans sa mère tel un trophée en fait il marque son endroit le petit drapeau exactement il marque comme si il allait il venait dire voilà ici c'est conquis par Ryuz tu vois cette zone là il marque son territoire comme un animal en vrai non je ne plante pas je ne plante pas non plus mais je le pose vite au dessus c'est tout quoi parce qu'il y a des tennismans le lendemain qui sont venus nous dire ouais mais c'est bizarre sur le terrain ça pue la merde des choses bon donc ça déjà donc vous savez que maintenant il aime bien faire ça dans la nature mais ce dont je me suis aperçu c'est que Nazim adore chier dans la mer il aime chier dans la mer il va au large quand j'en ai envie voilà mais comme il en a envie 7 fois par jour il y a forcément un moment où on est dans la mer et il a envie de chier donc il va au large et là nous on le sait en fait la première année on a dit ouais bah Nazim tu vas au large bah vas-y on vient avec toi sauf qu'on a vu ce qu'il faisait au large et donc du coup on y va plus maintenant ça nous intéresse plus donc il chie au large et il revient content d'avoir chié etc donc voilà vous avez le fin mot de cette histoire bon allez on va accueillir qui on va accueillir salut spacy ouais rapidement t'as quel âge d'où tu viens vrai du 21 ans et actuellement je suis sur Cachan d'accord ah Cachan j'y étais le STP d'ailleurs on le fait un coup justement je fais le STP c'est vrai ? t'as le STP ? moi j'ai fait conduque j'ai terminé conduque après je suis parti ailleurs est-ce que tu penses que les gens ont quelque chose à foutre ? ouais donc tu voulais nous dire quoi ? il est le STP donc t'as pas intérêt à nous raconter des bêtises c'est vrai cette histoire ? ah oui c'est tout ça ok ça va me plaire bah du coup c'était l'année dernière et en vrai j'ai pas trop envie de me poser etc du coup j'enchaînais les plans en cul etc et j'ai rencontré une meuf qui sortait un peu du lot et du coup je me suis dit pourquoi pas et du coup on a parlé, parlé mais elle intéressait un peu un pote à moi mais ça ça viendra après du coup elle vient chez moi et direct elle commence à me chauffer et tout du coup on commence à baiser faut savoir que juste devant mon canapé on a ma porte et moi je laisse toujours ma porte enfin pas fermée à clé je m'en fous et je suis dans un petit immeuble il y a personne qui vient du coup on commence à baiser sur le canapé et on casse mon canapé on le casse en deux du coup il y a tout qui tombe il y a tout qui fracasse par terre et il faut savoir que mon plancher il y a une très mauvaise isolation du coup il y a le voisin qui débarque à fond et qui ouvre ma porte qui dit arrêter de faire le bordel et tout moi j'étais en train de baiser la meuf et je sais pas si ça vous est déjà arrivé ou pas un truc comme ça mais j'étais en train de finir et j'ai pas pu m'arrêter il y avait le voisin à côté de moi je sais pas si ça vous est déjà arrivé ou pas euh non 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 généralement moi généralement les voisins sont de chez moi parce que je fais du bruit parce que quand je stream ce qui se passe à Créteil ouais mais j'étais pas en train d'enfiler une demoiselle ou ma femme ouais non mais attends mais genre toi tes voisins ils rentrent comme H chez Watt ouais bah je le connais le voisin c'est un vieux c'est un vieux d'en bas non mais moi je connais mes voisins il s'arrête non mais attends moi ce pas si je connais mes voisins mais jamais de la vie ils rentrent chez moi il y a bagarre bah non moi je le connais tranquille c'était la première fois mais il était venu déjà tout qui est etc parce que je vais casser les couilles parce que je fais des soirées et là je sais pas il a pété un câble et il est arrivé il a ouvert et du coup t'as Giz ou ? il est pas ressorti il est resté là j'ai totalement Giz et après il a vu il a gueulé il a fermé tout de suite ah oui t'es gueulé forcément tu vois ça tu te dis bon je sais pas moi si je suis sur le point solidarité je pense que ça me coupe mais si je suis sur le point de Giz je sors et je lui Giz dessus comme ça tu vois qu'est-ce qu'il y a au moins qu'est-ce qu'il y a au moins t'es pas venu pour rien tu repars avec ma semence mais dans le chat je suis curieux de savoir s'il y en a qui se sont déjà fait surprendre par je sais pas membres de leur famille parce que ça peut arriver tu te rappelles quoi mais toi ta chambre ta chambre était à côté de tes parents ils devaient grand-contentre en fait attends je vais te raconter tu te rappelles la première radio libre Emma qu'on a fait tous ensemble il y a un mec qui nous avait raconté qui baisait une meuf sur la table de ses parents de la cuisine ah oui et ses parents qui sont venus qui sont arrivés dans la cuisine et ses parents qui sont rentrés dans la cuisine ouais ouais ça c'est le pire je crois non moi j'ai déjà Ken chez moi et je crois que je vous avais déjà raconté mais mon père il aimait trop rentrer dans ma chambre parce que bah après en même temps c'est chez lui et il était rentré comme ça il avait dit ouais t'as promené le chien et la meuf elle s'était jetée ma meuf attends mais t'étais comment ? j'étais en levrette en levrette pure en levrette en plus mais non tu te rappelles de ma chambre à Créteil quand tu ouvres la porte frontal la chambre frontal mon lit mais genre mon lit en latéral pas mon lit de dos donc il a pas vu juste mon huc et un dos il a vu vraiment une levrette bien dessinée tu vois mais non et genre il est rentré comme ça il a dit t'as promené le chien la meuf elle s'est jetée dans l'oreiller c'est comme une grenouille tu vois ouais comme ça et voilà il a mal il a pu m'attaquer c'est un peu vite faf quoi ouais je pense qu'il a un petit peu maté après mon père c'est pas il est pas du genre à rester dans la chambre et à se branler non plus tu vois un peu ce que ça ça deviendrait un peu bizarre bon bah je vais m'installer ici bon bah dis moi si t'as promené le chien dis moi non mais mon père c'est pas un Jackie donc on va pas lui donner cette voix là tu vas arrêter tu vas arrêter parce que là t'as donné à mon père la voix de Gilou après mon père a beaucoup d'humour parce qu'après quand on s'est retrouvé à table avec cette copine là parce que du coup on a dû passer à table après et ben elle elle était un peu gênée elle n'a pas trop parlé et mon père lui a quand même dit quand elle s'est servie dans le plat et là il lui a quand même dit bah oui ça donne faim de faire l'amour à mon fils en plus il serait y je le sens il le dirait normal en même temps sans vergogne vergogne-less un peu à la bigarre tu vois en full détente j'ai remarqué que si tu fais j'ai remarqué alors ça c'est vous connaissez je tiens des stats évidemment si tu fais une levrette que tu rentres une première fois mais que tu ne ressors jamais zéro pet fouf zéro pet fouf c'est stratégique par contre si tu t'amuses à faire regarde la gueule de mon gland hop tu re-rentre regarde la gueule de mon gland tu re-rentre et ben là et ben là là tu vas créer la flatulence vaginale à ce moment là pourquoi ? parce que l'air compacté par exemple je vais vous donner un exemple si vous voulez faire le test de chez vous souffler dans une bouteille une bouteille en plastique vous voyez ? elle s'est regonflée mais l'air qu'il y a en trop dedans doit ressortir et il ressort généralement sur bah ce qu'on appelle plus communément un pet fouf ou autrement dit une flatulence vaginale et on appelle ça un pet fouf surtout parce que à la sortie l'air provoque une vibration au niveau des lèvres vaginales et du coup fait cette espèce de j'ai bien fait le bruit le bruit est plutôt bien fait donc voilà donc en tout cas si vous n'aimez pas les pet fouf ça vous fait peur surtout pas de ressortie on reste on est dedans on y reste ça c'est un message plus particulièrement à ceux qui aiment bien c'est à regarder quoi ouais en fait il y en a qui aiment bien ils sortent ils se regardent un peu le bout et je sais pas pourquoi d'ailleurs c'est très bizarre j'ai vu ça dans les porn un peu ils le frottent tu sais comme si il marquait sur un arbre comme ça mais qu'est-ce que tu espères faire avec ce il la marque ouais il marque tu sais il caresse comme ça mais vas-y bon bref attends je vais switcher toi tu me disais celui-là ouais tu vois il y a trop de console dans son pseudo ça fait un peu peur ouais mais ils sont intitulés l'intitulé je peux le dire à tout le monde ouais l'intitulé c'est sang pote femme bouteille après ce qui m'embête c'est qu'il écrit femme FAM on va voir on va voir ouais on peut switcher rapidement tu me mets bonsoir bonsoir tout le monde bonsoir bonsoir présente toi ton pseudo dans le chat et euh bonsoir c'est SNK donc voilà j'ai 23 ans ah ok ok donc euh c'est une petite anecdote euh par rapport à la soeur d'un pote à moi donc euh voilà c'était fin d'été dernier euh quand il y avait encore les bars d'ouvert donc euh faut savoir que des copains à moi m'ont proposé de sortir en bar donc j'y suis allé gentiment et euh ce pote en question euh sa soeur travaillait en tant que barman donc euh on passe la soirée tranquillement le bar il se ferme à 22h et euh on va chez ce pote en question et euh sa soeur était très aguicheuse on va dire du coup je commence à rigoler avec elle on fait des jeux d'alcool et tout on rigole bien le mec il va se coucher enfin mon pote euh va se coucher parce qu'il est trop bourré euh sa soeur et moi on continue à parler tout on commence à s'embrasser avec les jeux d'alcool euh une gorgée euh un bisou tout ça on connait et du coup on ose de venir chez moi voilà euh tout naturellement donc tu prends la soeur du pote et tu l'emmènes chez toi le pote et le pote était euh... il était ok ? il s'en... euh le pote était HS hein le pote qui dormait est-ce que c'est sort d'un pote ? est-ce que c'est brocode ou... ah non c'est clairement pas brocode ah non c'est... famille famille c'est brocode ou pas c'est... non ? c'est enculé il le serait ferme là c'est brocode euh du coup finalement on arrive chez moi je la ramène tranquillement euh je commence à l'installer sur le canapé on commence à sortir la bouteille etc... on refait un jeu d'alcool et euh... un moment ça commence à déraper donc on commence à se toucher etc... et euh je lui propose euh si tu veux on peut regarder un film on se détend tranquillement du coup on commence à regarder un film et euh... bon je commence à la choper par la gorge à l'allonger à commencer à... à lui faire... à vouloir lui faire un cunni donc je lui fais un cunni toi tu voulais pas regarder le film ? voilà vraiment le film n'était pas terrible et moi voilà je... je commence à lui faire un cunni et euh... faut savoir qu'il y avait une scène drôle dans le film du coup je commence à tourner la tête c'est quoi le film ? euh... le film c'était le Grinch le... le Grinch le Grinch le Grinch et euh... je me dis non 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 tu te dis pas ça non 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 tu te dis pas ça non 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 tu te dis pas ça alors si je me dis ça malheureusement donc euh... je commence à me dire bon pourquoi pas je suis bourré et nique sa mère euh... je prends la bouteille et je commence pendant le Cunnilingus euh... à lui verser un petit peu de... bah de Jack de whisky sur la chatte donc euh... faut savoir qu'elle était consentante je lui ai demandé tout en rigolant donc voilà je commence à faire je commence à lécher avec l'alcool sur sa chatte et euh... là je me dis bon... là je me dis bon j'ai la bouteille en main j'ai la chatte devant moi ça... ça sent le... voilà ça sent la cyprine à foison donc je commence à introduire euh... le goulot de la bouteille jusqu'ici tout va bien mais la bouteille t'as enlevé le bouchon du coup je t'as mis le... non non la bouteille j'ai remis le bouchon t'inquiète pas ah t'as remis le bouchon tu voulais faire un petit récolting jusqu'ici tout va bien donc euh... je commence à insérer euh... bah... la bouteille de Jack Daniel donc on connait la forme hein elle est carrée euh... je commence... c'est pas le bouchon je sens le bouchon attends euh... de quel côté ? c'est un bouchon alors du... du côté euh... ouais une bouteille de Jack Daniel mais c'est carré oui du côté carré non 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 tu lui as pas mis le côté carré je commence par le goulot donc euh... je vous laisse regarder sur internet à quoi ça ressemble je commence à mettre le goulot donc ça... ça rentre hein ça fait la taille d'une tub on est d'accord euh... ça rentre tranquillement ouais et là je me dis bon pourquoi pas insister et je commence à euh... je commence à rentrer bon la chatte d'une meuf c'est pas euh... ça accueille pas une bouteille de Jack aussi facilement du coup je commence à... vous avez l'image voilà je... voilà vous avez l'image je commence à vouloir prendre ses jambes donc mettre ses genoux au niveau de derrière sa tête donc vous avez l'image elle est encore allongée sur le dos pour que ça puisse élargir la chatte je commence à insérer ma main jusqu'au poignet donc ça rentre et là... je commence à rentrer la bouteille jusqu'au truc carré et du coup voilà j'ai inséré euh... une bouteille de Jack Daniel dans le... ça fait combien là tu vois sur l'image ? bah la peau c'est pas rentré jusqu'au carré hein c'est pas rentré euh... non c'est pas rentré jusqu'au carré mais même il y a des angles mais oui c'est ce que j'allais dire les angles attends attends t'as dépassé le carré ? non 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 vous voyez les angles je les ai pas dépassés mais attends mais c'est hyper prof mais c'est profond quand même une bouteille de... non ? c'est pas si gros non c'est pas... ça fait la taille d'un pouce et après elle était un peu bourrax non ? non mais non parce que... faut savoir que cette meuf elle était... elle aimait le cul c'est la meuf de ton pote on commence à faire l'amour sur le canapé je l'invite à monter dans la chambre on monte dans la chambre est-ce qu'on peut vraiment dire faire l'amour après avoir introduit une bouteille de Jack ? je pense qu'on est plus sur de la baise hein ? oui il y a plus beaucoup de sentiments quand même après avoir mis une bouteille de Jack dans un vagin ? ouais ouais enfin c'est un concept ouais on monte dans la chambre on commence à répéter l'acte et à un moment on commence à pratiquer la sodomie donc euh... on avait pas de capote et malheureusement elle a... ah non ouais elle a saigné elle a saigné de l'anus par l'anus ? par l'anus ? voilà elle a saigné je crois que c'était une fissure ou je sais pas quoi et euh... il y en a eu partout sur le lit elle a eu mal ça fait le goût de Jack Daniels ? non non je l'ai pas... je crois qu'il avait pas réparé le terrain avec la Jack Daniels je crois au niveau de l'anus non euh... l'anus je l'avais pas... je l'avais pas touché donc voilà c'était la fin de mon anecdote mais comment ça c'est ? tu l'as déchiré avec le... Sgego c'est ça ? oui avec le sexe ouais mais t'avais pas lubrifié la zone quoi t'as fait ça à sec ah non c'est elle qui m'a demandé par contre hein c'est sa première fois ? ouais mais à sec elle non 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 à sec je pense ah oui bah c'est elle qui l'a fait euh... enfin c'est elle qui m'a dit bon euh... vas-y on fait la nal je commence à m'introduire naturellement bon c'était un peu serré on connait ce que c'est on sait ce que c'est et euh... enfin voilà quoi et du coup c'était un peu trop euh... un peu trop sec ouais c'est qu'il y en a qui était dans le chat ouais faut toujours préparer quand même le terrain ouais bah après moi j'avais pas de lubrifiant sous la main tu craches ma gueule voilà tu vois ouais salant c'est euh... c'est... c'est carré voilà on t'a fait des petits conseils parce qu'il faut cracher il y en a pareil maestro il dit ça aussi ouais c'est un lubrifiant naturel hein ouais euh... après c'est un lubrifiant naturel mais qui sèche très vite hein ouais ouais bah tu recraches plusieurs fois hein après qu'on soit bien d'accord la meuf était consentante euh... j'allais pas lui introduire euh... parce que sinon c'est un viol quand même hein non mais elle était consentante pour la bouteille c'est ce que je veux dire ouais mais quel rapport avec le grinch du coup j'ai pas compris non c'est ce film en fait j'ai... alors je sais pas pourquoi c'était le seul film potable sur ma clé USB d'ailleurs question Eniris Emma vous qui êtes des femmes la parole féminine prévaut dans cette émission lorsqu'un mec vous dit bon on se pose à la maison on se fait un petit plat on se fait une petite soirée Netflix on sait pertinemment que c'est... mais on sait très bien que tu vas pas regarder le film hein d'accord donc toi tu te dis pas bon pfff je vais arriver on va regarder un film je vais rentrer chez moi tu te dis ce soir je vais baiser bah bien sûr d'accord ok donc en fait ça irait tellement plus vite de dire les choses quoi complètement non mais sérieux on est là à trouver des excuses genre non mais moi je cuisine hyper bien si tu viens à la maison je te fais un petit plat donc j'ai le secret à croire que c'est sur écoute en fait à croire que c'est sur écoute c'est obligé de... bah si tu utilises les bons enfin faut pas non plus dire j'ai envie que tu te déglingues c'est ça oui voilà ouais mais ça rajoute un peu de romantisme c'est ça Eniris pourtant je trouve ça hyper hypocrite parce que la finalité c'est... elle est exactement pareille c'est à dire si un mec t'accostait et te disait bon après que vous parliez un petit peu mais que la finalité c'était bon on se voit ce soir pour Ken mais qu'il te dit bah on se voit ce soir voilà on se fait une petite soirée on regarde la télé bref tu sais que tu vas Ken s'il était aussi direct et qu'il te dise bah par contre ce soir Eniris moi je pense qu'on va Ken et bah bizarrement tu l'accueille pas de la même manière alors que la finalité n'est exactement pas non mais c'est vrai en plus non mais il y a des manières de dire c'est pas la même considération que tu vas avoir en fait vis-à-vis de la personne non mais soirée Netflix and chill on sait très bien ce que ça veut dire oui mais même tu vas enfin c'est je trouve ça mieux de préparer une soirée autour d'un repas autour d'un film ça rajoute du piment de la magie c'est vraiment une vraie soirée ah non Netflix and chill c'est pas très chill hein Netflix and chill généralement tu mets une série que personne regarde genre un truc au mexicain tu mets un truc en VO mexicain ou un titré espagnol t'es sûr que tu vas faire sucer au bout de 10 ans tu me fous le naïf hein ouais je suis vraiment faut préparer le terrain c'est pas le premier soir ça rassure moi David la génération actuelle ah ouais Nazim toi ça fait longtemps ah les gens c'est le premier soir maintenant oh non non je suis pas dac après on va pas se mentir c'est quand même toujours soumis à votre décision à la décision féminine parce que globalement un homme il aura il c'est très rare où tu vas lui dire bon bah on ken il va dire écoute moi je suis plutôt d'attendre le deuxième ou troisième soir ça n'arrive jamais ça bah écoute moi ça m'arrivait vraiment no joke avec un mec ? non 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 avec une meuf qui voulait absolument que je la baise sinon elle me laissait pas partir de chez elle et ça c'est vrai et ça c'est vrai des coups non c'est pas cool crois moi que la situation n'était vraiment pas cool ouais mais ça s'appelle un viol aussi hein ça existe hein alors du coup t'as fait quoi ? euh bon c'est une longue histoire mais j'ai du la bon finalement j'ai du... bon je les quenne non 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 mais ça a duré 4-5 minutes où on s'est un peu embrouillé alors vraiment bon ceux qui me connaissent j'ai déjà raconté cette histoire la meuf elle voulait pas me laisser partir j'ai du la doigté pour qu'elle me passe les clés de chez elle oh non et c'est véridique et c'est véridique mais faut pas se laisser faire imagine le contraire non mais c'est véridique vraiment mais elle t'a violé les doigts là mais ouais elle m'a pas violé c'est juste euh voilà elle m'a pas violé elle m'a juste forcé à lui mettre des doigts ouais je vais pas raconter l'histoire c'est un peu trop euh c'est fort bouillard je sais pas comment on dit il a dit Cribouille Cribouille il a dit C'est fort bouillard elle a eu la clé non mais c'était ça elle était... ouais non mais il y a un autre jeu que c'est ça meuf de Tinder nous dit à Shanice apparemment ça en était une non ? alors non c'était euh... c'était une grande soeur à une meuf qui était dans mon collège mais est-ce que tu baisses toutes les soeurs de tes potes ? ben justement là on peut me dire que je suis un bâtard et tout sauf que moi je m'étais... il franque les potes avec des soeurs c'est incroyable c'est sa spécialité c'est sa spécialité